... Charlène arrive à Tokyo et débute sa mission au VIE. En tant que VIE, Charlène est engagée auprès de Business France pour toute la durée de sa mission et elle bénéficie d'une protection de l'État français. Charlène a trouvé un logement dans le fameux quartier Tokyo-Hichibuya. Dès son arrivée, Charlène prend contact avec le bureau Business France de Tokyo. Le correspondant VIE la conseille et lui rappelle ce qu'il faut faire pour pouvoir commencer sa mission. Terminer ses démarches Visa et insérer son titre de séjour définitif sous « Mon volontariat international ». S'enregistrer au Consulat de France, toujours garder sur soi sa carte d'assuré sociale, compléter sous « Mon volontariat international » son rapport d'installation et sa fiche de renseignement. D'une manière générale, pendant toute la durée de sa mission, Charlène devra informer Business France de tout changement de situation et de lieu de résidence. Charlène a hâte de commencer concrètement sa mission. Pour son premier jour, Charlène se rend dans les locaux d'Invino Veritas, où elle est accueillie par Jean-Paul Carré, cadre résident des Toneaux du Beaujolais, qui sera son responsable local. L'entreprise Les Toneaux du Beaujolais n'ayant pas de locaux à Tokyo, c'est Invino Veritas qui est sa structure d'accueil locale et où Charlène aura son bureau. En effet, il est interdit aux VIE de travailler depuis leur domicile. Jean-Paul Carré explique en détail sa mission à Charlène. Il lui confirme qu'ils sillonneront le Japon pour rencontrer clients, prospects, partenaires et se rendre sur des salons professionnels. Jean-Paul confirme aussi à Charlène que l'entreprise et Business France sont responsables de sa sécurité pendant toute la durée de sa mission. Il lui rappelle qu'il est interdit aux VIE d'avoir une autre activité rémunérée en dehors de leur mission. Jean-Paul a également une bonne nouvelle. Il annonce à Charlène que les Toneaux du Beaujolais ont décidé de participer à la prise en charge d'une partie du loyer de son logement. Au fil du temps, Charlène s'avère sérieuse et dynamique et apporte pleinement satisfaction à son entreprise. Jean-Paul lui accorde une confiance qu'elle met à profit pour développer les affaires. Elle a ainsi détecté un nouveau client potentiel en Corée du Sud. Jean-Paul décide d'y missionner Charlène et bien entendu organise les démarches visa et logistiques liées à ce déplacement. Charlène est ravie. Elle devra néanmoins obtenir l'autorisation du bureau Business France de Tokyo avant de se déplacer hors de son pays d'affectation. Car toute sortie du pays d'affectation, professionnelle ou personnelle, est soumise à autorisation du correspondant VIE de son pays d'affectation. Pendant son séjour à Séoul, un séisme de faible magnitude s'est produit dans le sud du Japon. Charlène a été contactée par Business France qui s'assurait de sa situation pour sa sécurité. C'est grâce aux renseignements que Charlène tient à jour régulièrement sur « Mon volontariat international » qu'elle a pu être jointe rapidement. Charlène revient satisfaite de sa mission où elle a pu décrocher une promesse de contrat. Après ses six mois de mission, le moment est venu pour Charlène de prendre quelques congés en France pour voir sa famille. Jean-Paul étant d'accord, Charlène prévient donc son correspondant VIE via « Mon volontariat international ». Si son séjour en France dépasse sept jours consécutifs, son indemnité géographique sera celle de la France sur cette période. En revenant au Japon, Charlène a pris froid. En tant que VIE, Charlène bénéficie d'une couverture maladie et ses dépenses sont remboursables par l'assureur des VIE. Après conseil, elle va voir un médecin à Tokyo. Arrêtée pour deux jours, elle prévient son entreprise et Business France et leur envoie son arrêt maladie. Guérie, elle reprend bien vite son travail. La mission de Charlène se déroule si bien que d'un commun accord avec l'entreprise, il décide de prolonger son VIE. L'entreprise en France dépose une demande d'avenant sur IVIE. Charlène confirme ensuite son accord sur « Mon volontariat international » et insère à son visa prolongé des obtentions. Business France adresse ensuite un avenant de prolongation à Charlène et aux tonneaux du Beaujolais qui devront les retourner signés. Alain Payet, dirigeant des tonneaux du Beaujolais, en profite pour venir au Japon vérifier les derniers contrats avec Charlène. Il propose à Charlène un CDI en France à la fin de sa mission. La fin de sa mission approchant, Charlène liste les démarches nécessaires, précisées dans le livret de retour pour obtenir son certificat d'accomplissement de mission. Visite médicale la dernière semaine de sa mission. Rapport de fin de mission. Charlène a terminé sa mission et décide de s'inscrire au Club VIE, le réseau des anciens VIE et VIA. Business France, l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. Sous-titrage Société Radio-Canada